... Rebonsoir, bienvenue dans ce Télébre de la Suite. On est ensemble jusqu'à 21h avec Natacha et Victor. Rebonsoir. Quel est le secret des amitiés qui durent ? On va recevoir les deux amis, Michel Denizot et Pierre Lescure. Michel Denizot publie un livre sur les années Canal+. Pierre Lescure anime Beaugest tous les dimanches soir et donc demain sur France 2. On va aussi dîner ce soir grâce à Sandy Ramier, alias La Grande Bouffe, sur Instagram. Victor est aux côtés de Sandy. Sandy, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oui, je suis à côté de Sandy Ramier. Sandy, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, des pâtes à la vodka. On ne va pas se laisser abattre par ce ton froid. Il s'agirait de se réchauffer un petit peu. Donc voilà. Et après, les pâtes à la cocaïne ? On a hâte de goûter quand même. Mais d'abord, c'est l'heure de recevoir notre invité de 20h, Fabrice Arfi. Bonsoir, Fabrice Arfi. On est très contents de vous recevoir dans Teleto. Vous êtes l'homme qui a révélé les affaires Bettencourt, Karachi, Cahuzac, Sarkozy, le dossier libyen. C'est donc d'abord comme un journaliste qui enquête que vous vous êtes plongé dans une histoire d'espions roumains en France pendant la guerre froide. C'est ce que vous racontez dans ce livre, La Troisième Vie, publié au Seuil. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Vincenzo Benedetto, dessinateur industriel roumain qui débarque en France, à ville urbaine en 69, avec sa femme. Vous retrouvez sa famille, Itaniel, qu'il ne connaît pas. Son oncle Jean pensait que son frère était mort à la guerre. En fait, il aurait refait sa vie en Roumanie. Donc tout le monde est content. La famille est réunie. C'est une belle histoire. Ça pourrait être un conte de Noël même. Sauf que tout est faux. Voilà, c'est un miracle familial qui est en fait une supercherie. Et la vie de Vincenzo Benedetto et de son épouse, Leïa Despina, a plus à voir avec ce qu'on peut lire dans les romans de John le Carré ou qu'on regarde à la télé avec le bureau des légendes. Ce sont, en tout cas d'après les services secrets français, des agents illégaux, des agents clandestins. Et quand cette histoire m'est racontée il y a 16 ans par justement un ancien du contre-espionnage français, il va me mettre les sortes de germes d'une obsession que je vais traîner comme une valise invisible pendant toutes ces années parallèlement à mon travail de journaliste à Mediapart. Et donc cette histoire va d'abord me passionner pour essayer de comprendre quelle était la mission et quelles étaient les vies inventées et les vies réelles de ces agents secrets. Parce que vous pensez bien que quand on infiltre une famille qui n'est pas la sienne, ce n'est pas le genre de mission qui se prépare en quelques semaines. Mais à mesure que je vais dévider la pelote de cette fiction d'État qu'est l'espionnage, je vais croiser des personnages directement et indirectement de ma propre vie. Un journaliste qui m'a formé à Lyon, un magistrat que j'ai bien connu, mon propre père qui a été policier à la brillade financière. C'est un peu vertigineux. C'est pour ça que j'ai décidé, pour la narration, d'avoir le point de vue de la première personne. Parce que ce livre a été une forme d'affranchissement pour moi de comprendre qu'il y a toujours, entre l'objet regardé et le regard, des biais, des choses qui viennent intercéder. Et que ce qui fait la chose regardée, c'est le regard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une histoire d'espionnage est une géographie et une histoire formidable pour comprendre que le réel a parfois plusieurs visages. Alors c'est quoi ? C'était le destin que ça allait devenir aussi votre histoire ? Comment vous expliquez quand même ce qui est troublant de voir tous ces parallèles avec votre vie et d'expliquer aussi pourquoi c'est devenu votre obsession ? Vous parlez de votre père, en effet, il était policier à la brigade financière. Il avait mené une enquête sur Charles Hernu dans les années 80. Ce même Hernu qui avait essayé de charmer votre mère, ça aussi vous le racontez, quand elle militait au Parti Socialiste dans les années 70. Charles Hernu, ancien ministé socialiste de la Défense, qui a accusé d'espionnage jusqu'en 1963 et vous vous demandez justement s'il n'y a pas un lien entre lui, qui fait lui aussi partie de votre vie d'une certaine façon, et le personnage principal de ce livre, Vincenzo Benedetto. Oui, en tout cas c'est le soupçon des agents du renseignement français puisque Vincenzo Benedetto vivait à 7 minutes à pied de la mairie de Charles Hernu à Villeurbanne, qui est à côté de Lyon, qui l'a dirigé pendant longtemps. Et cette histoire m'a fait à la fois voyager dans la géographie, je me suis déplacé en France, en Italie, en Roumanie, mais aussi dans l'histoire, c'est-à-dire dans les archives. Et donc j'ai pu plonger, et notamment grâce à des dérogations, aller dans tout un tas de fonds d'archives officiels et privés et retrouver des éléments qui ont permis, je crois, de documenter un peu des pans parfois méconnus de ce qu'ont pu être les couloirs de la Ve République sous la présidence de François Mitterrand, et notamment de Charles Hernu, qui était un personnage extrêmement romanesque et au mille visages, y compris celui des relations avec des puissances étrangères. C'est ça, les gens le connaissent surtout pour l'affaire du Rainbow Warrior, mais tout le monde a oublié en effet la question de l'espionnage pour le compte des Pays de l'Est. Exactement. Charles Hernu a été mondialement connu le jour de sa démission, quand il a été prouvé qu'il était mêlé à cet attentat par les services de renseignement français du Rainbow Warrior, qui était un scoop des luttes en aile au monde, le fondateur de Mediapart. Alors, ce livre est absolument passionnant, il faut le dire, ça se lit de façon magnifique, c'est très bien écrit, et surtout c'est un livre en fait sur l'enquête. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous montrez ce que c'est qu'une enquête, c'est-à-dire des trous, des doutes, des intuitions, et surtout vous arrivez à cette conclusion que la somme des faits ne se confond pas avec la vérité. Et on ne peut pas s'empêcher en vous lisant de se demander quels sont vos doutes sur vos enquêtes journalistiques ? Alors, c'est une très bonne question, et c'est une question que je me suis posée évidemment pendant longtemps, parce que ce livre a failli ne pas exister pendant très longtemps, parce que je ne savais pas... Votre père vous a dit pourquoi tu fais ce livre ? Mon père a dit que ce n'est pas conclusif, avec son bon sens tout policier, pourquoi tu vas faire un bouquin ? Et c'est vrai que je n'ai pas trop su quoi lui répondre. Quand il m'a dit ça, en réalité j'ai compris que, et c'est ce que j'entends dans votre question, Natacha, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité j'enquêtais sur moi-même, et sur mon propre rapport à ce qu'est mon métier. Cette histoire, je n'aurais jamais pu la faire dans mon journal, dans le journal pour lequel je travaille, où nous avons, et nous sommes requis par des effets de démonstration factuelle, que deux et deux font quatre. Là, j'ai eu une espèce de vie professionnelle parallèle, qui m'a permis de comprendre que je pouvais parfois surveiller et abandonner le journaliste que j'étais, utiliser des armes qui n'ont plus à voir avec la littérature, pour accepter l'idée que parfois, ne pas savoir, c'est bien aussi. Ou qu'en tout cas, on n'est pas toujours obligé d'accabler celles et ceux qui ont la gentillesse de nous lire, en tout cas dans un projet comme celui-là, ça sort en littérature au sol, alors c'est la littérature du réel, on n'est pas obligé de les accabler avec nos intimes convictions, j'en ai, mais j'estime que le destin de ce livre appartient à ceux qui le lisent autant qu'à celui qui l'a écrit. Oui, mais quand vous dites, dans un journal, deux et deux font quatre, c'est vrai, on ne peut pas se permettre de broder ou d'écrire quelque chose dont on ne serait pas parfaitement sûr. En revanche, dans une enquête journalistique, il y a des moments où il peut y avoir de l'interprétation, ne serait-ce que parce que ceux qui nous racontent les faits, eux-mêmes, nous racontent ce qu'ils ont interprété. Et le problème, c'est que quand on publie cette enquête, où on essaye d'être vraiment le plus neutre possible et de ne raconter que les faits, ça va avoir un effet extrêmement violent. C'est-à-dire que les doutes, la prudence, c'est celle du journaliste et derrière, ceux qui lisent n'auront pas forcément cette prudence. Comment vous gérez ça ? Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. Quand on écrit avec les armes du réel, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Moi, j'ai besoin de la contrainte du réel, que ce soit pour mes livres où j'ai des échappés ou que ce soit pour mon journal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une responsabilité morale. Quand on écrit sur des gens, ils ont une vie, ils ont des parcours, quels qu'ils soient, que ce soit des gens puissants, pas puissants, peu importe. Il y a quelque chose de performatif avec le journalisme. Je veux dire, on construit une réalité quand on publie des faits. Et puis, il y a une deuxième contrainte qui est liée à la première, c'est la contrainte juridique. En France, on n'est pas sous le régime du premier amendement à l'américaine. Il y a une très belle loi qui date de 1881 et qui est notre code de la route, notre manuel légal sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais moi, cette double contrainte morale-juridique qui, j'espère, répond un peu à votre question est très fertile pour moi. C'est-à-dire que, évidemment, dans mon journal, il en est hors de question, mais y compris dans mes livres, je n'aurais pas envie de solliciter l'imagination et la fiction pour combler les trous de mon enquête. Et pourquoi j'en fais un livre ? Là, vous nous montrez les trous. Oui, même plus que les trous. C'est un échec aussi. Il y a une forme d'échec dans cette enquête. Bien sûr, j'ai trouvé plein de trucs, mais je n'ai pas voulu arriver en disant, regardez, révélations, documents qui tâchent, etc. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'accède de toute façon jamais à la vérité, que la vérité n'existe pas ? Alors, moi, la vérité, je ne suis pas curé, je ne suis pas philosophe, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, ce que la plus journaliste des philosophes et la plus philosophe des journalistes, Anna Arendt, avait dit, il y a des vérités de faits. Et sans les faits, les opinions ne sont qu'une farce. C'est ce qu'elle nous disait. C'est-à-dire qu'un édito, les opinions, ça, ce n'est pas le métier des journalistes, ça appartient absolument à tout le monde. En revanche, nous, on a un métier, un artisanat compliqué qui est de mettre des pièces, des puzzles, les uns à côté des autres. Après, la façon de lire des faits et de les interpréter, ça, ça appartient à chacun. Mais au moins, qu'on soit d'accord sur le fait que deux et deux font quatre. C'est-à-dire qu'on permet d'offrir une grammaire commune pour faire société ensemble et pouvoir discuter de choses évidentes. Après, la façon de les regarder, ça, c'est la liberté de chacun. Fabrice Harfi, dans votre prochain livre, vous allez vous intéresser aux récits familiaux. Et c'est intéressant parce que vous dites d'ailleurs que nous sommes toutes et tous des êtres de réel et de fiction. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'on est tous, au moins à un endroit d'entre nous, une fiction inventée ? Mais bien sûr, la littérature est une fiction, la démocratie est une fiction, le droit est une fiction. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que nous sommes tous des êtres de réel et de fiction, je vais répondre avec une métaphore picturale. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai été obsédé, il flottait un peu au-dessus de moi par une toile de René Magritte qui s'appelle qui s'appelle L'Empire des Lumières. C'est une série de tableaux que j'avais découvert à la fondation Guggenheim à Venise en me baladant là-bas. C'est une toile absolument phénoménale parce que c'est une toile dans laquelle il fait et jour et nuit à la fois. Ce n'est pas qu'il y a le jour et la nuit d'un côté, il fait les deux, le jour et la nuit. En fait, cette toile a eu un effet pour moi de révélation, c'était de comprendre que nous sommes des êtres de nuit et de jour, c'est-à-dire de réel et de fiction. Et pourquoi je m'intéresse au récit familial pour mon prochain livre ? C'est parce que c'est le premier de nos héritages à toutes et tous. On nous raconte les histoires de notre famille d'ailleurs qu'on répète sans grande prudence à nos amours, à nos amis, à nos copains. C'est notre légende aussi. C'est une forme de légende et moi je me suis dit, je suis attaché à mon histoire parce que je suis le spécimen sociologique de moi-même, je vais essayer de la vérifier, cette histoire. Donc je ne sais pas où tout ça me mènera et ce n'est pas pour tout de suite. La troisième vie, c'est la vie secrète. Il y a d'abord la vie publique, la vie privée. C'est cette citation de García Marquez qui est au début du livre. de García Marquez à son biographe. Oui, voilà, qui est mieux dite que moi que je viens de le dire. C'est pour ça qu'il faut lire le livre aussi. On ne va pas raconter votre troisième vie, on ne va pas raconter votre vie secrète mais on a enquêté un peu sur vous. On a fait les choses à l'envers. Ça, c'est facile à savoir. Vous n'avez pas de diplôme, vous avez le bac en poche quand vous intégrez le quotidien Lyon-Figaro. Vous êtes critique rock au début. Vous rêvez guitariste. Vous êtes guitariste. Je joue un peu. Ça m'arrive dans des bars. Une de vos chansons préférées, c'est ça. Vous dansez sur cette chanson ? Je mets au défi quiconque d'écouter ce morceau de Baccarat, de ne pas se lever, lever les bras et danser. Vous dansez avec votre épouse sur ce morceau ? Je danse avec plein de gens dont mon épouse qui a une passion absolue pour ce morceau. Et vous avez aussi une grosse dette. On a appris ça. Ce sont vos collègues à Mediapart qui nous ont dit ça. Vous faites souvent des paris, vous vous trompez tout le temps. sur le pronostic de la présidentielle, etc. Et il y a une dette qui s'accumule. Oui, j'ai une dette énorme. Je suis nul en Paris. Et donc, au journal, comme dans plein de rédactions, on fait des paris sur tout. Une élection, un match, je ne sais pas quoi. Et je les perds. Et je dois un nombre de bouteilles à mon service. Service des enquêtes à Mediapart absolument considérable. Je pense qu'on va pouvoir louer le Parc des Princes pour que je norme. Pour que je norme ma dette. Vous n'avez pas votre dette. Si, si. Mais j'en ai encore. je suis encore en retard. On conseille en tout cas vivement la troisième billet au seuil de Fabrice Arfi. Vous restez avec nous. On reçoit maintenant Michel Denisot et Pierre Lesquy. bonsoir, bienvenue dans ce film d'aujourd'hui. Bonsoir. On s'embrasse. Bonsoir à vous. On va célébrer 50 ans d'amitié, je crois. C'est assez rare, 50 ans d'amitié comme ça. Oui, ben oui. Par le fait, mine de rien. Michel Denisot, votre livre toute première fois est disponible aux éditions Flammarion. On va l'ouvrir dans un instant. Et Pierre Lesquy, on peut regarder tous les dimanche soir Beaux gestes sur France 2 après le film du dimanche soir. Et demain, ce sera à 23h10. Ça fait 11 ans, Michel, qu'on ne vous a pas vu animer une émission. J'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit cadeau de Noël, c'est-à-dire que vous preniez ma place, vous saluiez les téléspectateurs et je ne sais pas, après vous pouvez interviewer ce que vous voulez, vous voulez bien. On a des risques. Donc je fais quoi ? Je pose des questions ? Faites ce que vous voulez, Michel. Vous êtes chez vous. Bien, alors Pierre Lescure, par exemple. Le Père Noël va vous faire un beau cadeau, Pierre Lescure, je viens de l'apprendre, mais vous avez le choix entre deux possibilités. Un, rajeunir de 40 ans et vous retrouver en novembre 1984, création de canal. de gagner 100 millions au loto ? Ah, c'est cornelien comme tu es. Je pense que je vais prendre le fric. Parce que ce qu'on a vécu était assez unique puisque c'était une création, on ne va pas recommencer. Ou alors je veux recommencer avec les mêmes. Donc il faut que tu reviennes aussi. Mais alors que c'est en patate, pour les années qui viennent, il m'en reste quelques-unes, je vois à peu près l'usage. Donc ça me va. Merci papa. Vous avez dîné hier soir avec Alain Chabat. Oui. Ça s'est terminé assez tard. Un peu trop tard. Et vous ne vous souvenez pas, vous avez perdu un pari. Après la suite de ce pari, vous devez partir un mois dans le désert avec une personne de votre choix, mais vous devez choisir cette personne dans le gouvernement actuel. Ouf ! Déjà, il faut les enverrer. Ce n'est pas facile. On ne sait pas quand rien, c'est l'enfer. C'est au hasard puisqu'on ne sait pas comment il s'appelle, on ne les connaît pas. D'abord, vous parlez de celui qui le gouvernement... Parce qu'il est encore là à l'heure où nous parlons. Je n'ai pas envie de plaisanter parce qu'on ne tire pas trop sur les ambulances et personne ne m'a vraiment frappé. Sérieusement, si je dois passer un long moment dans le désert, c'est peut-être le seul avec qui j'ai envie de discuter parce qu'il me semble le plus malin, le plus ouvert et je comprends tout ce qu'il dit, c'est Sébastien Lecornu. Les autres ne m'intéressent pas beaucoup. Voilà. Très bien. On continue l'émission ? Non, je fais une dernière question à vous. Toujours à propos de Noël, vous devez partir à l'île Maurice voir la grand-mère ou votre grand-mère que vous aimez beaucoup et vous avez un coup de fil de Brigitte Macron qui vous invite à la Brégançon avec son mari pour les fêtes. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Je reste là où je suis quand même. Je reste avec ma grand-mère et je fais un Skype avec Brigitte Macron. Très bien. J'ai terminé. C'est pas mal. Très bien. Merci Michel. Ça nous a fait vraiment plaisir de revivre ces moments. Je suis sûr qu'il va y avoir des propositions, Michel. On va rembobiner le temps tout à l'heure. On va revivre les grands moments de Canal puisque c'est l'objet de ce livre. Toute première fois, revivre ce qui fut un âge genre à Canal+. On va aussi parler de votre émission Pierre Beaugeste sur France 2 le dimanche soir. C'est rare les émissions de cinéma qui marchent à la télé. La force de Beaugeste, c'est déjà le casting 5 étoiles. Vous recevez les plus grandes stars. Francis Ford Coppola, Jodie Foster, Catherine Deneuve. On va voir un extrait dans un instant. Et puis il y a aussi Pierre Lescure, quoi. C'est les mains dans les poches qui arrive à faire dire à ses stars ce qu'elles n'ont jamais dit avant. On regarde. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est tout ce que vous avez vécu avec Evelyne, votre maman. Oui. Pourquoi vous voulez que vous parliez français ? Parce qu'elle n'avait jamais voyagé de sa vie. Et elle a vu la France et elle a dit la France est magnifique. Toi, tu vas parler français. J'ai travaillé avec des chats. Les chats sont extrêmement expressifs parce que lorsqu'ils vous regardent, c'est bien vous qu'ils regardent. les chats ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent qu'être. Tu crois que tu aurais continué dans ce métier si... Si ma soeur était... Oui, tu étais là. Alors ça, je ne sais pas du tout. Oui. Je peux être optimiste par moments et me dire mais oui, on aurait peut-être pu refaire beaucoup plus tard des films ensemble, un film ensemble. Voilà. Moi, j'adore ma soeur, oui. Il est très fort ce moment. Pour nous, cette interview, elle est culte. Pierre, est-ce que vous avez hésité à la faire parce que vous révélez aussi une part d'intime ? Non, c'était bizarre parce que je crois que je dois être le premier, le seul journaliste à avoir tutoyé Catherine de Neuve à l'antenne. Mais on s'est dit que comme on se connaissait un peu et qu'on a passé quelques années ensemble, ça aurait été nul de se vouvoyer, ce qu'on fait toujours à la télé, même quand on est amis, etc. La preuve, je vous vois. Mais qu'elle ait accepté qu'on lui propose une vidéo. Elle vient de voir la vidéo avec elle et sa soeur pendant un des tournages du demi et qu'elle ait cette phrase avec... On sait qu'elle répond toujours en phrase courte. Elle évoque l'avenir qu'elle aurait pu avoir au cinéma avec sa soeur et puis d'un seul coup, la phrase sort « J'aime ma soeur ». Tout est dit. Il n'y a pas besoin de faire du grand texte autour. C'est un moment vraiment fort et c'est bien qu'elle nous l'ait donné. Demain, vous recevez Isabella Rossellini, Rossellini, je vais bien le dire, Diane Kruger et Louis Garel. Comment on sort de la promo ? Parce qu'on a toujours l'impression que les stars, elles donnaient plus avant, qu'on avait des interviews qui étaient peut-être plus intelligentes. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez encore à leur faire dire des choses ? C'est l'intérêt d'une émission hebdomadaire comme ça. On va dans des lieux... Par exemple, Louis Garel et Diane Kruger, on les emmène au musée d'Orsay. On est au milieu des impressionnistes. On s'arrête devant un déjeuner sur l'air de Monet et de Manet et d'un seul coup, on voit deux femmes qui ont vraiment un regard caméra. Et donc Garel, comme réalisateur, comme homme de cinéma, il se met à parler du regard caméra et donc on est loin de la promo à ce moment-là. Je pense qu'il faut pas... C'est pour ça qu'il s'agit pas d'aller dans des lieux et de se balader et de commenter juste pour le plaisir d'être ailleurs et pas sur un plateau. Mais c'est que ça nous amène bien ailleurs dans la conversation. C'est touché au cœur. Oui, puis ça les amène à montrer d'autres choses d'eux. Un type comme Garel, il est extrêmement intelligent, on le sait, mais extrêmement cultivé et curieux. Et il parle très, très bien des choses et de la peinture, par exemple. Ce qui est culte dans Beaugeste, c'est aussi ça. Toujours un petit soupir. Alors, un petit film. Comment ça, Alala ? Tu ferais mieux de regarder les plantes que de regarder tes filles. Michel trouve ça érotique. On dirait une bande-son d'un film. Oui, d'un film du samedi soir. Maintenant, il y en a tous les jours, Pierre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quoi dans ces soupirs ? Non, c'est juste qu'on est entre deux séquences. Vous l'avez bien compris, on ne passe pas ça. Et donc, on vient de discuter. Justement, comme dit Catherine, je n'ai pas mes fiches. Et puis, au moment où on s'arrête et qu'on va changer de plan ou de lieu, je fais... Et bon, je me fais choper par de neuf. On va raconter votre amitié, mais aussi ces années canales que vous racontez dans ce livre chez Flammarion. Chez Flammarion, toute première fois, ils ont commencé sur Canal+. Vous vous donnez la parole à tous ceux qui ont fait la gloire de Canal et à Jamel Debout, au Marcy, à Alain Chabat, forcément, qui vous a réservé une surprise. D'ailleurs, je glisse comme ça au passage. Et ça nous rend nostalgiques quand on lit leurs témoignages. On se demande est-ce que la télé est devenue chiante aujourd'hui ? Je ne crois pas, sinon on ne serait pas là. Elle n'était pas chiante quand vous étiez dedans. Non, mais elle était différente. On ne peut pas comparer. La chaîne a démarré. Il y avait trois chaînes en France. On était la quatrième. Ça a démarré compliqué et puis après, ça a bien marché. Mais tout ce qu'on faisait, c'était nouveau. Et puis après, il y a eu X chaînes. C'était un autre monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ont débuté à Canal, pas uniquement au début dans le bouquin. Il y a effectivement Chabat, Farouja qui sont arrivés comme ça au début. Mais tout le monde est arrivé. Ce sont des histoires improbables. Ce ne sont que des personnalités qui, au départ, ont réussi des concours de circonstances. Dans le métier, moi, je n'ai pas de diplôme. J'ai réussi quelques concours de circonstances. Mais il faut être là au bon moment. Il faut être repéré aussi. Oui, et puis il faut se faire repérer. Mais ce ne sont que des histoires qui peuvent encore exister aujourd'hui. Votre journois, au début, c'était Banga. Ce n'est pas de la nostalgie. Vous vous appelez Banga. Banga, c'était... Parce que vous étiez celui qui apportait les jus d'orange. Les cafés et le cabage qui ne sont pas assonnables. Je ne vais pas dire de bêtises. Je lui apportais les cafés. Et il y avait Christian Dutoit que tu as connu, qui était chef d'édition. Et j'ai amené les jus d'orange et qui m'appelait Banga. On a retrouvé un sketch de vous deux dans cette période Canel+. Vous êtes dedans, mais ce n'est pas vraiment vous. En fait, ce sont les guignols. Regardez. Pierre, le directeur artistique Étienne Robillard... Oh putain ! Dites-lui d'attendre deux secondes. Je peux entrer, Pierre ? Putain, on a eu chaud. Oui, oui, Étienne. Je t'en prie. Ça va ? Oui, oui, non, je pensais juste là parce qu'il y a une photo de toi chez Castel dans Galin ce matin. Ah oui ? Monte. Je suis pas mal là. Oui, mais tu n'as pas ton nouveau costume. La photo, ce n'est pas bon pour l'image de la chaîne. Ce n'est pas en adéquation avec une nouvelle... Ah oui, tu as raison. Mais je vais t'expliquer. C'est parce que j'étais au pressing et je ferai gaffe la prochaine fois. Salut. Désolé. Et ça vous fait encore rire aujourd'hui ? Ça, ça nous manque. Fabrice aussi, ça vous manque ? Ah mais moi, ça me manque. Je suis un enfant de canal, vraiment. Mais c'est peut-être une question que je peux vous poser à tous les deux. Est-ce que les guignols de l'info vous manquent autant qu'ils manquent à la France ? Michel ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a ce type d'humour. Après, il y a toutes sortes d'humour. Mais j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, les humoristes, comme les politiques d'ailleurs, parlent à leur propre camp. Il n'y a plus personne qui parle à tout le monde, autant en politique. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais c'est ce que je ressens. Chacun parle à sa confrérie. Et les humoristes, un peu aussi. Mais alors que là, les guignols, ça allait à 360 degrés. Je pense que la meilleure équipe d'auteurs des guignols, quand il y avait Benoît Delépine, qui était un concepteur, qui est la World Company, des choses comme ça, Jean-François Alain, qui était le scénariste. C'était comme une conception de cinéma ou de théâtre. Et Jean-François Alain, qui a fait les scénarios d'OSS-117, par exemple, faisait les scénarios. Et Gassiot faisait les dialogues. Donc il y avait quelque chose qui procédait de l'analyse, de la mise en situation. Et en même temps, il y avait le brio du dialogue qui nous faisait rire. Mais il y avait toujours un fond, la preuve. C'est ça qui nous manque. Et ça a créé un concept. Parce qu'en effet, vous vous rappelez la World Company, ça a produit chez les Français une certaine vision de ce qu'était la mondialisation, l'impérialisme américain, etc. De même, la guerre du Golfe, la lecture qu'en ont donné les guignols, a marqué et a rendu visible le ridicule que tout le monde voyait dans cette affaire-là. On va prendre le livre à l'envers. On va faire une interview dernière fois. On va revivre, Michel, votre dernière fois au Grand Journal. C'était le 27 juin 2013. La chanson qu'on a entendue c'est tous les guignols. Et le morceau qu'il nous met tous les matins, c'est les surfing birds. Ils le chantent sans arrêt. Michel, merci pour tout. Allez, on va tous danser avec lui. Merci, Michel. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de cette dernière fois quand vous quittez le plateau du Grand Journal ? C'était le bon moment. Je crois que dans nos métiers, on a une durée limitée dans certains postes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Et je le ressentais. J'ai fait, je crois, neuf ans. C'est ça, oui. Et la neuvième année, je commençais à... Pendant huit ans, je me disais tous les soirs à 19h que j'avais vraiment de la chance de faire ça. La première année, c'était moyen. Mais bon, après, globalement, quand ça a marché, c'était très agréable. Et puis, la neuvième année, je commençais à me dire que c'est toujours bien. Mais lui, tiens, ça fait cinq fois que je le reçois. Un truc comme ça. Donc, il commence à s'installer quelque chose de... Il faut être un peu obsédé pour réussir au quotidien. Il faut vraiment être habité par ça. C'est souvent trop. Mais là, je commençais à ressentir que c'était... Et ça fait du bien pour... Après, on m'a proposé autre chose en même temps. Oui. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on part plus facilement quand on a quelque chose qui arrive. C'était pour démarrer Valetifère. Et après, on se sent bien quand on arrête la télé ? Oui, oui. On se sent libéré d'un truc ou pas ? Franchement, j'en ai fait beaucoup. Donc, je n'ai pas en manque. Peut-être parfois, j'ai l'impression que j'en ai trop fait ou pas fait. Pas nous. Non, mais quand on le fait, on est excessif dans l'engagement. Mais il faut. C'est nécessaire. Et puis après, quand on n'y est plus, on dit, j'ai accordé beaucoup trop d'importance à ça. Est-ce que vous redoutez ce moment, Pierre ? De la dernière fois, la dernière émission, le dernier... Le moment où on dit au revoir aux téléspectateurs ? Non, je ne redoute pas ça. La seule chose que je redouterais, c'est d'arrêter de faire quelque chose. Ah oui ? Ça tient de famille. Mon père ne s'est jamais arrêté. Ma mère non plus. Et je sais que c'est comme ça. J'ai besoin de... Je ne fais pas ça pour... Je suis content de gagner ma vie. Mais je ne fais pas ça pour... T'as gagné 100 millions tout à l'heure. Oui, t'as gagné 100 millions. Ça ne s'en rien fait. J'ai choisi le pognon pour justement garder la liberté. Mais il faut juste continuer à faire quelque chose. Ce n'est pas grave d'arrêter un truc. Puisqu'on parle de dernière fois, je vais aller encore un peu plus loin. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort ? C'était la question de Bernard Pivot et je la pose à tous les trois. D'abord, Michel. Qu'est-ce qu'ils me disent après, une fois que je suis mort ? Oui, quand ils vous accueillent au paradis, puisque vous irez au paradis. Ah bon ? Ça, c'est le neuf que je suis content d'être venu. Pour ça ? J'espère y retrouver beaucoup de monde. J'espère que tout le monde est là, voilà. Moi, j'ai envie qu'ils me proposent de faire le plus beau casting parce qu'il y a quand même un casting d'enfer là-haut. Tu fais une émission avec un générique écrit par Beethoven et tu prends Marlène Dietrich, Sarah Bernard et je ne sais qui, un texte de Molière, c'est pas mal. On a envie de venir. Mais on le fait payant. D'accord. Il y a deux ans après avoir recruté Michel à Canal+, vous vous provoquiez en duel. Regardez. Ah, ça te fait marrer. Voilà, c'est très bien. Un beau match. Pourquoi on a fait ça ? Je ne sais plus pourquoi on a fait ça. Qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre ? Moi, ce qui m'a frappé, ce que j'ai aimé tout de suite chez Michel, c'est qu'il était présentateur de téléfoot, mais il était avant tout journaliste. D'un seul coup, il ne posait pas les mêmes questions que les autres. Il n'y avait jamais un mot de trop. Et à son jeune âge, à l'époque, c'était assez épatant de voir quelqu'un qui ait autant l'esprit de synthèse et le bon angle. Ce qui fait que quand j'ai fait de la radio, j'ai été patron des programmes à Radio Monte Carlo, j'ai tout de suite appelé Michel pour lui faire faire des interviews d'autres choses que le foot. Et quand on a démarré Canal avec De Greff, la première personne qu'on a appelée, c'était Michel. Et vous, Michel ? Moi, je sais, Pierre, c'est la vision journalistique à 360 degrés qui n'existait pas jadis et qui a commencé à exister avec Yves Mourouzi, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans, faire le journal de 13h avec lui au début sur TF1. Et j'ai retrouvé ça chez Pierre et dans notre métier, c'est un luxe. Et vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes vus, de votre première rencontre, de ce que vous avez pensé l'un de l'autre ? Est-ce que c'était évident dès le début ? En tout cas, je pense qu'on savait qu'on était de la même planète, qu'on s'est vus sur la radio quand j'ai demandé à Michel de venir bosser à Radio Monte Carlo. Grandes ondes. Et vous n'en direz pas plus ? Oui, pareil. On pense qu'on parle la même langue, la même curiosité. beaucoup de centres d'intérêt communs et puis les mêmes envies de faire notre métier à la fois en réglant la distance, avec une bonne focale. Quel est son incroyable talent, méconnu ? Un truc qui sait faire mieux que personne. Je sens que je vais prendre une boulette. Ça ne sert à mieux que personne, je ne peux pas, je ne connais pas sa vie. Ce n'est pas la question d'Aurélie. Non ? On va regarder alors. On a plein de photos qui racontent ça. En trois secondes, vous arrivez à dormir. Ah oui. Regardez, n'importe où, sur la table de la cantine. Ça, ça n'a jamais été un problème. C'est un talent, c'est d'une force. Oui, mais c'est fait parce que très tôt, j'ai fait le matin, la matinale, Radio Luxembourg, ça s'appelait encore comme ça. Et donc, quand on a 20 ans et qu'on fait le matin, on veut quand même sortir et vivre et être exubérant. Donc, dans la journée, il y a des coups de barf, il faut immédiatement dormir. Et même, je continue, vous le savez bien. Oui, je vois bien. Et dormir 10 minutes, oui. Votre bureau m'accueille souvent à ses lèvres de haut. Oui, sur le canapé. On aime bien. Ce que vous avez en commun aussi, c'est peut-être ce qui fait que ça marche aussi. C'est le même humour, le même amour des blagues pourries. Je dis ça pour que vous en racontiez une tout à l'heure. Le même amour des blagues. Le même amour des blagues, pardon. Et il y a aussi toujours cet oeil qui frise que vous avez tous les deux. On en a un exemple, c'était un fourrir dans Télé Dimanche. Nous suivrons toute l'actualité de cette semaine, y compris la difficulté pour les journalistes télé de suivre les manifestations de fonctionnaires. La télé et les syndicalistes nous en parleront avec la figure emblématique. Voilà le fourrir, il arrive maintenant. Nous en parlerons avec Henri Krasouk. La télé et les syndicalistes. Une seconde. N'hésitez pas. Nous en parlerons avec Henri. C'est grave, quand même. Nous suivrons toute l'actualité de cette semaine, y compris la... Casse-toi, casse-toi. Non, non, mais attends. Attends, mais il est mort de rire. Il n'y a pas de... Non, mais on le fera après. On le fera après. On le fera après. Sortez le Marco. Sortez le Marco, là. Vous avez fait sortir Marco, il est fou. Oui, je ne sais plus pourquoi les fourrirs. C'est comme aux enterrements, parfois. On ne sait pas... C'est une émotion qui n'a rien à voir avec le sujet. Pour parler d'Henri Krasoukis, ce n'est pas un sujet de fourrir en général. Et là, je ne sais pas ce qu'on s'était dit avant. Souvent, ça parle d'une bêtise dite au maquillage. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des fourrirs dans des émissions enregistrées aussi sur des sujets qui étaient extrêmement graves. Et donc, ou de ne pas pouvoir le dire le nom de quelqu'un parce qu'il avait un nom qui nous faisait rire. Et voilà, ça est arrivé. Pierre, on vient de recevoir un message d'Alain Chabat. On dit ça. Il a une question à vous poser. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Michel. Bonsoir Pierre. Pierre, j'ai une question pour toi. Comment fais-tu pour être à la fois sur le plateau de Célèbdo avec Michel et Aurélie et avec moi ? Aurélie, la personne qui est avec vous sur le plateau est un imposteur à mon avis. Qui êtes-vous ? Je suis de l'intelligence artificielle. Totalement artificielle. Mais ça permet de raconter à Alain Chabat. C'est la dernière page du livre. C'est ça ? C'est peut-être le chapitre que vous préférez ? Non, 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 non. Je pense que toutes les histoires sont différentes. Il y en a qui sont plus fortes, plus symboliques que d'autres. Elles sont toutes particulières. Mais celle de Chabat, elle est forte quand même. Celle de Chabat est forte, oui. Je commence avec Jamel qui est aussi très symbolique avec Omar Sy. Et puis je termine avec Alain Chabat qui est un autre symbole du début. Lui était au début. Pourquoi vous le mettez à la météo au début ? Parce que moi, je l'ai rencontré à Radio Monte Carlo. Il faisait un animateur rock. Il a fait des petits programmes courts. On l'a oublié dans Les Enfants du Rock. Et dès qu'on démarre Canal, on l'engage. Il a des idées d'émissions quasi hollywoodiennes. Mais on n'avait pas de pognon au départ. Donc on lui fait faire la météo. Et tout de suite, le concept de Chabat était dingo. Il faisait une météo. Par exemple, vous aviez la carte de France pour la météo. Il faisait une toute petite France et une grande Corse. Voilà. C'était Chabat. Il a immédiatement un truc qui... Il a commencé la météo du matin en faisant la télé du matin où j'étais... Il a dit se battre après. Il vous a montré ce qu'il savait faire pour qu'un moment, vous vous disiez bon oui, on va faire des sketchs avec lui. Et c'est vous qui formez la bande des nuls. C'est votre idée. C'est mon idée avec Alain Degreff. En fait, au départ, ils sont... Mais c'était un luxe que le fondateur de Canal nous a laissé faire, André Rousselet. C'est qu'au départ, ils sont 7-8 talents qu'on met ensemble dans un studio et qui vont bosser, enregistrer des trucs, tester des trucs pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, on a décidé de commencer à essayer de les mettre à l'antenne et c'est là qu'ils ont fait leur première émission Objectif Nul. Et il n'était plus que 4 avec Bruno Carette qui n'est pas sur la photo. Oui, il y a eu ce luxe à Canal justement de laisser du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes où on laisserait des gens travailler pendant 6 ou 8 mois. C'était aussi plus tard dans le service après-vente de Marais Fred. Pendant un moment, ils étaient payés à rien. Ils ne faisaient pas grand-chose. Alexandre Rubini a eu l'idée de les faire travailler ensemble à Cannes et puis ça a été le début de l'histoire mais pendant longtemps, ils tâtonnent. Mais on prenait le temps. La direction sentait qu'il y avait du talent. Qu'est-ce qui fait que vous le sentez ça ? Vous dites en 5 secondes j'arrive à voir si quelqu'un va faire carrière ou pas. C'est comment en 5 secondes ? Ou 5 minutes, j'en sais rien, mais comment vous le voyez ? On ressent assez vite. Il y a beaucoup qui ont débuté avec moi qui ont fait des très beaux parcours eux-mêmes ensuite. C'est le cas de Fogiel, de Larue, de Chavannes aussi et c'est des gens qui faisaient une minute au début en cabine et puis ils arrivaient le matin à 8h par telle soir à 9h. Les filles qui ont fait la météo pareil et bossaient, 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 bossaient. Ils étaient intransigeants, très exigeants. Ça ne suffit pas toujours Michel de travailler ? Après, il y a deux raisons de faire de la télé, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est parce qu'on aime ça et la mauvaise, c'est pour ce que ça représente. Il ne faut pas se tromper. Votre aventure commune et on a commencé avec ça tout à l'heure, c'est le PSG. Vous avez tous les deux été président du club. Michel, vous allez intégrer le conseil d'administration du Paris FC avec la famille Arnaud. Le foot qui est de moins en moins suivi par les Français avec les multiples changements de diffuseurs. Il faut toujours payer plus maintenant pour regarder du foot. Est-ce qu'il court à sa propre perte ? Non, je ne pense pas. Je pense que la passion du foot est quelque chose de plus fort que l'économie. Mais bon, après, il y a des périodes compliquées comme en ce moment, effectivement, sur les droits télé, etc. Mais bon, je n'ai pas la réponse à la solution pour l'instant. Et l'ambition avec le Paris FC, c'est quoi ? Écoutez, je ne suis pas encore allé. La première réunion est juste après cette émission. Vous savez, en allant à la réunion, vous avez déjà en tête votre ambition ? Franchement, je ne sais rien. J'ai eu un contact avec Pierre Ferracci, président du Paris FC, il y a déjà longtemps. On avait dit qu'on ferait ça. Après, il m'a dit je suis dans une procédure de vente, on va attendre que ça soit la vente. Les nouveaux propriétaires ont dit on est d'accord pour qu'ils nous rejoignent. Je suis au conseil d'administration, ce n'est pas plus que ça. Je suis très content d'y être. Vous venez, on va voir où on en est avec les pâtes à la vodka de Sandi Ramier. Vous venez ? D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez, vous venez tous les trois, la grande bouffe sur Instagram. Oui, j'ai regardé. J'ai regardé, j'ai regardé. Vous en êtes où, Sandi ? Écoute, on est au tout début, le moment fatidique où on va passer à la vodka. Du coup, dans les pâtes, qui dit vodka, dit le lendemain difficile, mais aussi flambage. Je vais avoir besoin de l'un de vous parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas un flambeur. Michel, tu as déjà flambé ? Non. Non ? Alors ? J'ai peur. Mais non, ne t'inquiète pas. Attache bien tes cheveux quand même en arrière. Alors du coup, il faut mettre... Vous pouvez vous rapprocher. Venez, venez. N'ayez pas peur. Comme ça, si on prend feu, on prend feu tous ensemble. Je vais verser du coup la vodka à l'intérieur. Il faut qu'il y ait minimum 25% de la quantité en alcool. Donc je vais en mettre beaucoup. C'est assez impressionnant, mais c'est tout à fait normal. Et puis, ça ne fait pas de mal. À toi de jouer. Et après, vous allez faire quoi, sans me dire ? C'est quoi la suite de la vodka ? C'est des pâtes à la vodka. Du coup, la sauce tomate. c'est avec une petite sauce tomate. Et pourquoi la vodka, ça apporte quoi la vodka ? La vodka, ça va apporter, vous allez voir après, un petit goût un petit peu épicé, un petit peu relevé sans que ce soit trop pimenté. Il y a un petit peu de piment aussi dans la recette. J'espère que ça mange un peu pimenté. J'en ai pas trop mis exprès. Mais voilà. Donc c'est très beau, c'est très impressionnant. Gustativement, ça ne sert à rien, mais ça fait toujours son effet. Et on va goûter ça dans un instant, juste après le merci, mais non merci de Victor Dequivert. Merci. Merci ou non merci ? Eh bien, cette semaine, on va remercier l'amour, tout simplement, cette histoire d'amour bouleversante, sans qui cette victoire olympique n'aura pas été possible. Regardez, celle que vous voyez à droite de l'écran, c'est Manon Apity-Brunet. Elle se bat là, en finale des Jeux olympiques contre une autre française à Paris cet été. Et à la fin de l'envoi, hop, on touche, elle devient championne olympique à ce moment-là, devant des millions de téléspectateurs. C'était magistral. Et tout de suite, après sa victoire, je ne sais pas si vous en souvenez, quelqu'un d'important l'a rejoint sur la piste. Et regardez, Bolladé Apity, c'est son baril. C'est quand même, il est sabreur également. C'est merveilleux de les voir sur ce... au sommet de l'Olympe. Bolladé Brunet, lui aussi, il a remporté une médaille de bronze par équipe en sabre au même JO de Paris. Et avec Sylvain Bressolette, on a eu envie de les rencontrer cette semaine, tous les deux à l'Institut National du Sport. Et pour c'est l'hebdo, Manon Apity, elle m'a confié que se retrouver dans les bras de son amoureux, c'était pour elle un objectif. C'était mon rêve que Bolladé un jour vient de me sauter dans les bras pour fêter une de mes médailles parce qu'en fait, il m'aide tellement depuis dix ans que c'était un peu une évidence de fêter ça avec lui. Il a un peu raté, il s'est mis à genoux de me sauter dans les bras. Je n'avais pas pu vraiment les sauter dans les bras. Si elle rêvait de ça, c'est que le chemin parcouru pour arriver à cette médaille a été plus que difficile. Elle s'est fait opérer de l'épaule. Ensuite, elle a changé d'entraîneur. Elle a même changé sa façon de faire de l'escrime. Et à peine un mois avant les Jeux Olympiques, c'était la catastrophe. Elle perdait tous ses matchs, tous ses combats et c'est Bolladé qui l'a sorti de ce travers. Bolladé m'a beaucoup aidé, notamment un mois avant les Jeux. J'avais pris une espèce de mauvaise route à force de perdre des compétitions, de perdre des matchs. Un mois avant ? Un mois avant, il m'a dit écoute, pas tout de me le dire. Et là, la contre-performance m'a tellement blessé que lui, il m'a dit soit tu changes, soit tu perdras, mais il faut essayer. Non seulement elle a essayé, mais elle a réussi. Il n'a pas fait que ça, Bolladé, pour l'aider. Quelques jours avant les JO, je trouve ça magnifique, il lui a dit ça. Qu'elle gagne, qu'elle perde, que je gagne, que je perde, finalement, ça ne change pas grand-chose parce qu'on sera quand même tous les deux au final. Et de se dire ça, ça doit donner la liberté de gagner plus facilement. Sinon, ça enlève une pression. Ça t'enlève une pression, en fait, tu te dis OK, ma vie, elle est déjà, en fait, elle est cool. Donc, en fait, elle ne peut que être mieux. Et si je perds, en fait, ça ne changera rien. Je reviendrai à la maison et on sera toujours heureux tous les deux. Le matin où je les ai rencontrés, elles se remettaient tout juste à l'escrime après sa pause estivale, après les JO. Bolladé, lui, il a arrêté sa carrière après les Jeux Olympiques et il est devenu son entraîneur. Celui qu'on voit là, à droite de l'image, c'est lui et à gauche, c'est elle. Et son prochain objectif, c'est de devenir championne du monde. Bref, tout cet amour, moi, ça m'a donné envie de me mettre à l'escrime. Je n'en avais jamais fait avant, mais je l'ai défoncé, le Bolladé. J'ai mis mon masque, mon casque même, et puis je l'ai harcelé. Bim, un coup sur la tête. Bim, un deuxième coup. Hop, un coup sur le bras. C'est pas comme répondre. Et hop, je l'ai transpercé. C'est pas mal, non ? Quand même. Très bien, c'est sûr. Très bien, merci. Viens, Michel, est-ce que vous avez fait quelque chose de grand, en tout cas, pas par amour, mais j'ai essayé, c'est très fatigant. Très fatigant. Moi, disons que je suis resté, j'ai pas trop perdu les pédales dans ma vie professionnelle, y compris quand ça allait bien, parce que j'avais une vie familiale stable, équilibrée, que ma femme et mes filles, affectueusement, de temps en temps, m'ont un peu réduit quand c'était nécessaire. C'est peut-être aussi ça le secret. Vous voulez goûter les pâtes à la vodka ou pas ? Vu l'odeur, on a envie. Sans dire amé, c'est de la grande bouffe sur Instagram. Vous êtes fuit par... un demi-million de personnes, quand même. Et on a hâte, merci, Alexandre, de goûter vos pâtes à la vodka, qui est un des plats d'Audrey Byrne. Merci. Pour ceux qui aiment Audrey Byrne et qui la connaissent par cœur. Pierre l'a bien connue. Ils sont censés avoir l'enquête. J'ai toujours été amoureux d'elle. On ne peut qu'être amoureux d'Audrey Byrne. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Ça, c'est un vrai regret dans ma vie. Mais parce que quand j'étais adolescent, je me disais, on n'a que 16 ans de différence. Quand j'aurais... Elle n'est pas heureuse. Elle a eu plusieurs histoires dans sa vie. Elle n'est pas franchement heureuse alors qu'elle a une grâce absolue. Donc, 16 ans de différence. Quand j'aurai 20 ans, elle en aura 36, j'irai la voir. Pour la rendre heureuse, pourquoi pas ? Et la vie a fait autrement. Je vous en prie, goûtez les pâtes à la vodka de la grande bouffe. Donc, un demi-million quand même de personnes qui vous suivent sur Instagram. Ça ne fait que monter. Ce qu'on aime chez vous, c'est que vous êtes un mélange entre Maïté et Florence Moresti. Vous êtes drôle et en même temps, vous cuisinez bien. Ça vous va ou pas ? Oui, grave, avec un petit soupçon de carisse, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, ça marche bien. J'aime bien cette dualité. On a toujours ce truc très conventionnel de la cuisine, etc. Donc, c'était important de rapporter une petite touche de folie dans les cuisines. Et il y a un clin d'œil cinéma de la grande bouffe ? Absolument. Ceux qui n'ont pas vu le film ne le voyaient pas le ventre vide, justement. C'est un film qui date... Alors, j'ai peur de dire... 1972, je crois. J'allais dire 70, quelque chose comme ça. Sconda la canne. C'est affreux. Qui ne donne pas envie de manger du tout. Moi, je l'ai vu, j'avais 7 ans. C'est une très mauvaise idée. J'ai refusé de manger pendant quasiment une semaine après. Mais du coup, j'aimais bien, pareil, le petit clin d'œil et puis ça sonne bien. La grande bouffe. C'est vrai que c'est très original ce que vous faites parce que d'habitude, la cuisine sur Instagram, ça ressemble plutôt à ça. Si il y a une recette qui m'a appris à aimer les poireaux, c'est celle-ci. Et elle ne prend que quelques minutes. Va laver et couper tes poireaux en deux. Ça, c'est une recette toute simple, plutôt festive et très régressive. Une bricade de crème, un morceau d'oignon, une gousse d'ail, quelques brins de thym, une feuille de laurier, du poivre, du sel. Alors, cette salade de betterave à la feta et au noix est juste géniale pour une entrée. C'est canon sur la table. Vous allez vous régaler. À chaque fois que je fais cette recette, à ma chérie, elle a envie de m'épouser. Et je la comprends parce que ce poulet façon marimi, c'est une vraie tuerie. Les cinnamon rolls, j'en cuisine qu'une fois par an. C'est vraiment la recette parfaite pour réchauffer le cœur de votre entourage en cette fin d'année. Voilà. Et vous, quand vous faites de la cuisine sur Instagram, ça ressemble à ça. Bonjour, enchanté, Sandy qui repractice pour aïe. Aujourd'hui, on se fait des bas aux farcis. À ne pas confondre avec aux marcis, ça n'a rien à voir. Je crois que les gnocchis maison, c'est vraiment mon ex-toxique parce qu'à chaque fois, je me dis « Oh, trop bien, je vais faire mes gnocchis maison. » Et une fois que j'ai les mains dedans, ça me rappelle à quel point c'est chiant. Est-ce que vous êtes chauds pour une 8000ème recette de salade César ? Est-ce que c'est bien une focaccia façon pain à l'ail ? Oui, ma bonne dame. Est-ce qu'on est bien sur un Nutri-score W ? Tout à fait, Thierry. Est-ce que c'est absolument délicieux ? Bien sûr, ma perle. Aujourd'hui, on s'attaque aux légumes phares du printemps, le chorizo. Non, le chorizo, c'est pas qu'un truc de beauf pour l'apéro. Et quand j'ai vu le résultat, je pensais être tirée d'affaire de cette journée de merde, mais c'était sans compter sur le fait que je suis un énorme cassos. Donc après avoir tout foutu en l'air, j'ai tapé un croc. C'était grave bon et en plus après, je pouvais péter sur les gens qui m'énervent. Allez, salut. Le bon goût. Ma grande bouffe, quoi. Et c'est très bon, d'ailleurs, je précise. Je ne sais pas ce qu'on en fera après si on aura des flatulences comme dans la vidéo. Non, a priori, ça va. J'y étais quand même un peu forte sur l'aille. J'espère que vous n'avez pas tous des rendez-vous importants. Mais voilà. Mais vous êtes totalement autodidacte pour la cuisine. Complètement. Et donc, comment vous avez eu envie de tester, d'apprendre ? Alors moi, j'aimais bien aller au restaurant et bien manger. Je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant régulièrement. Le confinement et les longues journées seules chez soi ont aussi aidé à développer un peu de créativité. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Après, il faut avoir une appétence pour la cuisine et le fait d'aimer manger quand même avant de se lancer. Mais voilà, je voulais rendre ça accessible à tout le monde parce que ça suffit, la cuisine, où ça a l'air un peu pompeux, où c'est compliqué. On a l'impression d'aller chez le notaire quand on lit une recette de cuisine. Vos commentaires sur votre Instagram, c'est comme du stand-up, quoi. Un peu dans le style. C'est ça. Un exercice absolument terrorisant que je ne ferai jamais, je pense. je resterai debout dans ma cuisine. Mais qu'est-ce que vous allez faire après ? Est-ce que vous vous projetez davantage dans ce rôle ? Le stand-up, vous dites non. J'ai du mal à parler à la bouche pleine. Faire un livre ? Je l'ai, je l'ai, t'inquiète. Alors, un livre, peut-être. Vous avez un projet en cours, mais vous ne voulez pas le dire, non ? Non, mais peut-être. Peut-être un livre, que sais-je. Mais après, moi, ma passion, véritablement, c'est la cuisine. J'aimerais bien réussir à rester dans le même thème, etc. Et après, à voir comment trouver l'idée. Mais j'aimerais bien, effectivement, continuer d'allier la cuisine, l'humour, etc. Mais, ouais, peut-être sortir un peu de ma cuisine. Je ne sais pas, je ne vous dis pas. Peut-être qu'Alex Ramirez a des conseils à vous donner. C'est l'heure de l'avis d'Alex. Je suis désolé, je n'ai pas le dessert. Ça ne sera pas de t'avoir à dîner. Je suis invité. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du Black Friday. Pas du tout, pas du tout. On s'en contrefou, c'est nul. Je ne peux même pas vous sortir l'argument, c'est qu'une fête commerciale puisque c'est qu'une fête commerciale. J'ai cherché dans la Bible ou dans l'histoire, mais il n'y a rien qui justifie de se battre pour des airfryers à moins 50%. On va plutôt parler, on va plutôt se mettre sur la bonne, page. Se pencher sur un véritable phénomène de société. En effet, l'exode est en marche, le grand remplacement. Ça y est, les gens quittent Twitter. C'est terrible. Toxicité, désinformation, absence de modération, autant de prétextes légitimes pour quitter la plateforme et ou votre partenaire du moment. Même Stephen King a annoncé qu'il allait partir. Je pense que quand le maître de l'horreur qui a vendu des milliers de romans basés sur la science-fiction et le cauchemar commence à sentir l'atmosphère un peu pesante, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres. Désertion numérique nomination de son proprio Elon Musk au gouvernement américain. Donc Trump, le milliardaire mégalo qui s'entoure du savant fou Elon Musk, on dira un mauvais Marvel. C'est génial. Enfin, un Marvel, tout simplement. Mais alors, ça veut dire que les gens vont arrêter de donner leur avis sur tout et n'importe quoi sur Internet ? Non. Vous êtes d'une naïveté sans, non, Victor ? C'est presque attendrissant. Non, la populace opte désormais pour le réseau social Blue Sky. La plateforme a gagné un million d'utilisateurs en 24 heures. Blue Sky qui a été créé par le créateur de Twitter. Donc, voilà. D'ailleurs, on sent bien quand on voit les deux logos que le gars, bah, c'est pas foulé, tout simplement. C'est une belle filiation. Le militantisme 0.0. On arrête de soutenir un milliardaire pour quand même donner ses data perso à un autre parce qu'il faut que les gens sachent ce qu'on pense du dernier épisode de l'amour et dans le pré. C'est important. D'ailleurs, Muriel a fait un très bon choix vis-à-vis de Pascal. Je tiens à le dire. De toute façon, X, c'est de plus en plus le plus grand cabaret du monde. Par exemple, ça va vous plaire, Pierre ? C'est ce qu'on appelle un beau geste. Cyril Lignac qui tweet qui a des envies de recettes gourmandes. Un tweetos à la plume un peu épicée lui répond va te faire cuire le cul. Bah, c'est une propane à l'intérieur. Voilà, c'est... Il y a du croquant. Moi, ce qui me bute, c'est cette mise en scène du départ. Les gens tweetent sur X qu'ils partent sans le quitter puisqu'ils y sont encore pour dire qu'ils ne vont plus y être. On dirait ses parents à l'autorité fragile qui menacent leur gosse de quitter le square. Attention, j'y vais, là. J'y vais. Je pars de... Je suis parti. Et alors, j'ai regardé si vous aviez X, anciennement Twitter, pour voir ce qu'on perdrait si vous quittiez les plateformes. Fabrice Arfi, vous, c'est pas intéressant parce que pour le coup, c'est intéressant ce que vous publiez. Donc, ça va pas dans mon sens. Donc, comme un algorithme, je vous appe. Vous allez faire quoi ? Un post sur la censure ? Oh, j'ai peur. Michel Dioniso, en revanche, on peut s'attarder parce que pour le coup, il y a des choses super, vraiment, mais il y a un côté plus léger. Voilà, on est sûr. Un boomer sympathique entre photos de Michel Drucker ou phrases d'une sagesse extrême. On peut rire de tout, sauf en mangeant de la soluche. C'est vrai, c'est vrai. Le soluche, pas de moi. En plus, ça doit être de Gandhi, je pense, parce que là, c'est du haut niveau. Finalement, ce qu'on assiste sur Blue Sky, c'est donc moins une migration qu'une transhumance. Le changement périodique du bétail entre les pâturages d'été et ceux de l'hiver. On bouge de plateforme en espérant que le sky soit plus blue de l'autre côté du cloud. Changer de près, c'est bien. Arrêtez d'être des moutons, c'est toujours mieux. Bravo, Alex. Toi, t'es plus sur X ? T'es encore sur X ? Je suis encore, mais c'est parce que si. Ah oui, mais tu fais une annonce. Il y a des hectares pendant que je suis bien sur le... Merci, Alex. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Fabrice Arfi, la troisième vie, c'est au seuil. On le recommande vivement sous le sapin. Ah oui, on commence à faire les courses de Noël. On recommande aussi la toute première fois de Michel Donizot chez Flammarion. Pierre Lescure, demain, beau geste sur France 2 avant...